Véritable success story de la radioespace Guinée, Les Grandes Cuelles, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous regarder à la télévision. Vous êtes du côté de Kankan Nabaya. Vous avez accès à cette émission tous les soirs à 22h30. Vous le voyez à l'écran. Notre premier invité, M. Mansour Kaba, président du parti PAG. Il va s'exprimer sur le site du centre directionnel de Coloma. Ces questions qu'on va lui poser, quelle lecture fait-il de ce déguerpissement ? Que sait-on de l'érection de ce site en centre directionnel ? Dans quelles conditions cette zone n'a-t-elle été occupée ? Peut-on pointer une quelconque responsabilité des occupants de cette zone ? M. Mansour Kaba, il va prendre la parole dans un instant sur cette antenne. Notre second invité, c'est M. Namouri Kamara, président plutôt. Nouveau directeur général de l'APIP, Agence pour la promotion des investissements privés. Il viendra nous parler du classement 2018 d'Oing Business de la Banque mondiale et mettre en avant les réformes engagées par le gouvernement guinéen pour améliorer le climat des affaires dans notre pays. Cette info de Guinée-Panroma nous apprend que le commandant de la brigade Medikrim a été mis aux arrêts hier soir. Oui, le lieutenant Fouguet, il s'appelle. Je viens d'avoir confirmation. En ce moment, il est entendu au niveau d'écho 3, donc du côté de ma tame. Donc pas de doute là-dessus ? Non, pas de doute, pas de doute. Je l'ai eu quand même par un officier supérieur de la gendarmerie, la confirmation. Hier soir déjà, un communiqué de haut commandement de la gendarmerie était passé sur les antennes de la RTG dans lequel on rappelait un peu cette affaire rocambolesque. Et puis le général, à la fin, dit que le lieutenant faisait l'objet de sanctions ainsi que 3 de ses collaborateurs. Bon, sanctions, je mets ça entre guillemets, parce qu'il était sous lieutenant à l'époque des faits, donc en décembre, et entre-temps, il est passé lieutenant, alors qu'il y avait quand même cette affaire. Mais il y a des questions quand même qui demeurent, parce que ce dont il est question en ce moment, c'est un camion de médicaments, rempli de médicaments qui a été saisi, donc qui ne peut prendre au maximum qu'entre 12 et 15 tonnes maximum. Mais c'est une cargaison de 125 tonnes dont on parle. Où est passé le reste des médicaments ? Parce que là-dessus, j'ai l'impression qu'on est en train d'enfimer la population, on est en train de détourner l'attention des médias de cette histoire-là. Où est passé le reste de la cargaison ? Et pourquoi il aura fallu attendre que les pharmaciens se réunissent pour déjà s'organiser, tenter d'aller en grève, pour qu'on commence à se bouger un tout petit peu ? Et puis comment la pharmacie Hagia Malon de Cancan a été réouverte ? Il y a deux sociétés notamment qui sont impliquées dans cette affaire, qui ont amené les médicaments alors qu'elles ne disposent pas de visa d'importation de ces médicaments. Il faut quand même rappeler que c'est 33 milliards de nos francs qui sont concernés. Et la gendarmerie elle-même reconnaît que ces médicaments qui devaient transiter par Cancan, en réalité la destination ne c'était pas Cancan, c'était Cinco. Mais bon sang de Dieu, 33 tonnes, et plutôt 125 tonnes de médicaments pour Cinco, pour qui connaît Cinco, c'est clair que ces médicaments-là étaient destinés à autre chose, à d'autres horizons que Cinco. Mais c'est une affaire dans laquelle la nebuleuse est totalement en branle. Les pharmaciens eux-mêmes ont du mal à voir clair là-dedans. Vous avez dans cette histoire-là des gens dont les noms transparessent et qui, avec leur entroit, disposent jusqu'à cinq sociétés d'importation de médicaments dans notre pays. C'est juste incroyable. Et Fouguet a donné l'ordre. La dernière fois j'avais exhibé l'ordre de mission qui avait accompagné notamment ce camion-là. Mais ce n'est pas de lui seulement. Lui aussi aurait reçu l'ordre de sa hiérarchie. Alors qu'est-ce qu'on est en train de cacher ? Merci Mohamed. Vous avez quelque chose à rajouter Mohamed ? Du côté du haut commandement de la Jeune Amérie, on nous apprend que tout est en train d'être fait pour faire la lumière sur ce dossier-là. Parce que d'abord il y va de la crédibilité de la Jeune Amérie nationale, mais aussi le monsieur en question, celui qui a été mis aux arrêts, on m'apprend que c'est un dossier qui est suivi par la justice. Donc c'est la justice qui a fait son travail. Et donc il est entre les mains de la justice pour que l'humain soit faite. Et donc il ne s'agit pas du tout de maquiller quoi que ce soit selon le haut commandement de la Jeune Amérie. Mais au-delà de tout, il n'y a que dans le secteur de la lutte contre les faux médicaments où les pharmacies partaient, il y a une sorte de force disparate dans le domaine de la lutte. Tout le monde intervient. Parce que quand même, qui parle de médicaments parle de spécialistes. Il faudrait que cette brigade, si c'est elle qui a compétence au regard de la loi de s'en occuper, qu'elle soit exclusivement... Elle a la compétence. Mais figure-toi pour ça. Figure-toi qu'à l'époque de la saisie, elle n'en avait pas les compétences. Je l'ai dit. Imaginez. Elle n'en avait pas les compétences. Je sais pourquoi je le dis. Parce qu'il y a énormément d'acteurs intervenant dans un domaine aussi sensible. Parce qu'on parle, quand on parle de lutte contre les faux médicaments, on ne parle pas en termes de millions. On parle en termes de milliards. Et on t'aime aussi, en termes aussi de vie. Parce qu'au-delà de tout ce qui est espèce sonnante et trébuchante, il y a des vies humaines derrière toute cette histoire-là. Donc ce sont des maladies qui sont créées au lieu de soigner des malades. Alors, moi j'estime que demain, je vais donner des détails sur le nombre de sociétés grossistes que nous avons dans notre pays qui sont agréées parce que l'État, au-delà de tout, y compris le ministère de la Santé publique, est le premier responsable de ce qui arrive. Du bordel dans le secteur. Dans le secteur de la vente de ces faux médicaments. Pourquoi ? Parce que ces sociétés ne naissent pas d'elles-mêmes. Elles obtiennent un agrément. Et du coup, ces messieurs-là qui importent ces tonnes de médicaments, ils ont aussi des agréments qu'ils obtiennent pour faire entrer ce camion sur le territoire national. Donc les complicités vont au-delà de ce qu'on imagine. Merci, Tambaoui. En une phrase. De faux médicaments, ce sont aussi des médicaments accessibles aux Guinéens. Ce sont des médicaments que l'on peut acheter beaucoup plus facilement que des vrais. plutôt que de nous apporter la santé. Ce sont des médicaments qui nous apportent des maladies. Ça ne nous soigne pas. Allez savoir pourquoi la plupart des Guinéens qui ont un peu de moyens dans ce pays achètent tous leurs produits à Dakar, par exemple, et ailleurs. Il faut bien vous renseigner là-dessus. La plupart, même les médecins, qui connaissent bien comment ça fonctionne, préfèrent acheter leurs médicaments en dehors des frontières guinéennes parce qu'ils le savent. Et ça, c'est du paracétamol aux médicaments les plus chers. Il y a aussi, il ne faut pas occulter aussi, l'implication de certaines pharmacies qu'on dit être pharmacies dignes de vendre ces médicaments. En effet. Qui eux aussi versent dans la prévarication, qui achètent les médicaments avariés et qui viennent les exposer dans leur pharmacie pour leur vendre. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, c'est que très rapidement, juste pour souligner l'aspect que, depuis un certain temps, Moussa Moussa soulève une question importante, le domaine de la pharmacie était plus ou moins organisé. Mais depuis un certain temps, on a vu qu'il y a une démultiplication des autorisations d'importation de médicaments. Ce qui a complètement crié le bordel dans le secteur. Je pense qu'il faut réorganiser un peu. Et le haut commandement de la gendarmerie, malgré la détermination du haut commandement de la gendarmerie, il y a un autre aspect qu'il faut souligner, c'est la justice. Encore une fois, on revient tout le temps là-dessus. La justice dans ce pays qui ne fonctionne pas. Parce que même les plus gros délinquants qui sont mis aux arrêts, qui sont confiés à elle, elle qui est censée mettre fin à tout ça, vous vous rendez compte que ces gros bonnets, ces gros bonnets de toutes sortes de trafics, au bout d'une semaine, de deux semaines, finissent toujours par sortir de prison du fait de la corruption qui gangrène cette justice. Donc le problème, c'est vraiment la justice en Guinée. Merci Rodine. La suite. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire, sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio-Espace Guinée.